Comment avoir un mental de champion ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la Haute Performance. On accompagne des sportifs et d'entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer la peur d'échouer. Alors, avant d'aller plus loin, tu peux mettre un pouce bleu pour dire que tu likes ces vidéos et pour m'encourager à en faire plus et t'abonner pour être sûr de ne louper aucune vidéo. Et ensuite, regarde dans les commentaires, tu as aussi accès à un rendez-vous de 45 minutes qui est offert avec un coach de mon équipe. Alors maintenant, comment avoir ce mental de champion et pouvoir persévérer dans ses rêves, dans ses projets et devenir inarrêtable ? Aujourd'hui, on va voir ça en deux points. Le premier point, c'est d'abord une déconstruction. Pourquoi ? Parce que parfois on se dit « Ah mais lui, il est super confiant, mais lui, il ne doit avoir jamais de problème, etc. » Et aujourd'hui, pour avoir accompagné à l'heure où je fais cette vidéo, plus de 200 sportifs, certains athlètes de haut niveau, certains qui vont aux Jeux Olympiques, certains champions du monde, pour les avoir accompagnés, ce qui est intéressant, c'est qu'eux ne se perçoivent pas comme ça. Du coup, il y a une forme de « Wow, l'extérieur me voit comme très confiant. » On perçoit les gens qui « réussissent » comme des gens qui sont très confiants, alors qu'eux, à l'intérieur d'eux, parfois, ils ont une faille et ils croient que justement, mais les autres, ils se trompent à me voir comme ça. Donc, rassure-toi, même les plus grands champions ont aussi des failles, ont aussi des peurs, ont aussi des doutes. Et plus tu vas être capable d'accepter ça et de dire que c'est naturel d'avoir ça, eh bien, ça va être vraiment facile. Dernièrement, avec une athlète justement qui est sur, pour l'instant, un niveau qui est national, mais quand même sur les trois premières en national, eh bien, elle voyait, juste après des dépolarisations inversées, que déjà, en rentrant dans le groupe de l'Académie de l'eau de performance, elle voyait qu'il y avait 200 autres sportifs, dans son cas, avec certains des titres olympiques. Et du coup, elle voyait que c'était OK et que c'était naturel d'avoir des doutes, même, et des peurs, même quand on est considéré comme un champion. Donc ça, c'est la première chose. Ce n'est pas parce que tu as des peurs que tu as des doutes que tu n'es pas un champion. Ensuite, la deuxième clé, c'est que tous les champions que j'accompagne, qui persévèrent sur le long terme, c'est qu'ils aiment ce qu'ils font. OK, ils aiment ce qu'ils font et ils ne le font pas pour les autres, ils le font pour eux. Plus ta motivation va être, et même ton inspiration, d'ailleurs, va être intrinsèque et donc ça va être juste si on demande « Mais pourquoi tu fais autant de sport ? » Ou « Pourquoi tu fais telle activité ? » Tu dis « Bah, je ne sais pas, j'aime ça ! » Et c'est tout, et je ne me pose pas de questions. C'est que là, tu es connecté à toi-même. Si par contre, je te pose la question avec « C'est pour que les autres disent que je suis bon. » « C'est pour avoir la reconnaissance soit de mes parents, soit de mes amis. » Là, ça va être limité parce que ça va être faillible et du coup, tu n'auras pas ta certitude que peu importe le prix à payer, tu vas être prêt à payer ce prix. OK, ça, c'est vraiment... Ce deuxième point, il est vraiment essentiel. Le champion, les gens qui persévèrent à long terme, ils sont OK avec le fait d'avoir des challenges qui sont de plus en plus élevés et de plus en plus difficiles. Et si les concurrents sont encore meilleurs, c'est top pour eux parce que ça leur donne une occasion d'encore plus se dépasser pour devenir encore meilleur. Alors que si tu te dis « Waouh, mais ce serait bien que les autres soient au moins bon, comme ça, ça me permettrait d'être premier », il y a des chances que tu ne sois pas au bon endroit parce que tu n'as pas envie de te dépasser en tant qu'être humain juste parce que tu aimes ce dépassement dans son sport. Donc pour résumer, les deux points à retenir, c'est le premier point, déjà, c'est naturel d'avoir des doutes, des peurs et même les plus grands champions ont des doutes, des peurs, des manques de confiance en soi. Donc c'est OK, c'est pas parce que tu as ça que tu ne seras pas un champion et que ton mental a tes problèmes. Non, tout le monde a ça. OK, et c'est OK. Et le deuxième point, c'est que plus tu vas faire les choses parce que tu aimes les faire et tu aimes ce que tu fais, alors tu vas être naturellement très bon sur le long terme mais ta résilience va se renforcer et même si tu arrêtes 2, 3, 4 jours ou même une semaine parce que tu en as marre et tu as pris un coup dur, naturellement, ton système nerveux va vouloir se remettre directement à se réattaquer à ces challenges qui t'inspirent. Et voici pour cette vidéo. Si tu as aimé, pense à mettre un commentaire, pense aussi à partager si ça peut être utile à des gens autour de toi et bien sûr, tu peux prendre un rendez-vous offert de 45 minutes avec un coach de mon équipe. On va voir le point A où tu en es aujourd'hui, le point B où tu as envie d'aller et qu'est-ce qui bloque pour passer du point A au point B et surtout comment on peut enlever ça très rapidement. Et surtout, rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais mais qui tu deviens. Ciao ! Sous-titrage ST' 501